Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Nander, l'étape numéro 3. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, qui a été, on va le dire, assez calme pendant une grande partie de l'étape. Ensuite, ça s'est quand même bien animé en fin de journée. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, les tops, les flops, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. A partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Aujourd'hui, PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, vous avez les playlists, la playlist Tour de Nander, la playlist des courses World Tour, la playlist des présentations de courses, la playlist également des présentations cyclistes. Il y a plein de playlists sur la chaîne, vous avez des dizaines et des dizaines de playlists pour retrouver, on va dire, toutes les vidéos. Tour de Nander, étape numéro 3. Une étape qui a été assez calme pendant toute la journée, avec un scénario classique d'étape de plat, on va dire, une échappée qui part, trois coureurs, derrière, bon, ils se font reprendre. L'échappée qui est quand même reprise assez tôt, mais ça, c'est un peu une habitude sur le down-under. On est en début de saison, les échappées font rarement mon feu sur cette course. De toute façon, j'avais regardé une statistique qui était très intéressante de Procès-Akinestat avant le départ de la course. Je crois qu'il y a eu, grosso modo, deux échappées solitaires qui ont été vainqueurs. C'est-à-dire, il y a deux mecs qui ont gagné en faisant des échappées de 40 bandes, 80 bandes. C'est très rare sur cette course de réussir à faire des échappées et des échappées qui aillent au bout. Donc, on a déjà de moins en moins d'échappées qui vont au bout, de moins en moins de coureurs à échappées également sur des étapes de plat. Étant donné que tu sais qu'il y a très peu de chances que ça marche sur cette course-là, ça confirme. Puis, il y a peu de candidats aussi, puisqu'il y a beaucoup de coureurs qui sont là, surtout pour faire du kilomètre. Et puis, fin d'étape, encore marquée par beaucoup de chutes. Encore une fois, un manque de réflexe. Il y a eu une grosse chute avec les coureurs Astana, notamment Baptistella. Il y a eu une grosse chute également avec Luc Plapp. Il y a Rudy Mollard également qui est tombé très sévèrement. Le final était... C'est-à-dire qu'on était sur un final qui était en descente. Mais je pense que c'est surtout qu'il y a un manque d'habitude de courir en peloton. Ce qui fait qu'il y a peut-être un peu plus d'écart que d'habitude sur cette épreuve. Encore une fois, la plupart des coureurs n'ont pas couru depuis trois mois en peloton. Et j'irais en peloton nerveux. Parce que quand on regarde bien, les dernières courses de l'année, souvent, ta place dans le peloton, c'est par rapport à ton niveau physique. Donc, ça frotte un peu moins. À partir de mi-septembre, les pelotons sont un petit peu plus calmes. Parce que, voilà, si tu n'as plus la forme physique, tu n'arrives plus à tenir, tu n'arrives plus à aller à l'avant du peloton. Et ce qui fait que, quand tu reviens l'année d'après, où tu as des mecs qui veulent montrer ce qu'ils valent parce qu'ils savent qu'ils sont en fin de contrat ou qu'ils veulent montrer qu'ils ont bien fait de changer d'équipe. Bah oui, forcément, tout le monde frotte beaucoup plus. Et avec les changements de matériel, des fois, tu peux te faire surprendre parce que les marques de frein ne sont pas les mêmes, parce que les pneus ne réagissent pas de la même manière aussi. Tu peux avoir des petites surprises. Et puis, après, derrière, encore la perfection du côté de la Bora pour aller chercher la gagne. C'était encore plus du coups humain, je pense, que l'étape 1. Parce que l'étape 1, il y avait du bagarrer un peu avec Kadel et B1, pardon, pour prendre la roue. Il y avait dû frotter un petit peu. Là, ça a été vraiment du coups humain. C'est-à-dire que ce qu'ils ont décidé de faire au briefing du matin, c'est-à-dire la stratégie du briefing du matin, c'est appliquer à la perfection. Normalement, il y a toujours un petit Annie Croche, un petit truc qu'il faut modifier à la dernière minute. Tu vois, un mec qui se fait lâcher, un mec qui crève. L'ouverture dans le peloton qui ne se fait pas au bon moment. Là, on a l'impression que tout a marché à la perfection du côté de la Bora. Tu te dis que, bon, Walsford, déjà, il avait bien fait de choisir d'équipe, de changer d'équipe. Mais surtout, putain, si ça continue comme ça, ça va être un des très, très bons sprinters de la saison. Moi, je savais déjà que c'était un bon sprinter. Parce que je trouvais qu'il n'était pas mauvais. Même s'il sprint un petit peu au forceps parfois. Mais là, il a encore été bon avec un 56 aujourd'hui. Sur un faux plan légèrement montant, ça montre qu'il y a des watts du côté de Sam Walsford. On passe tout de suite du côté des coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Premier coureur au top, Sam Walsford. Pourquoi Sam Walsford, aujourd'hui, comme coureur au top ? Parce qu'il gagne une deuxième fois. Mais surtout, en très peu de temps, il a réussi déjà à manager parfaitement son équipe. Quand tu gagnes un sprint et que le train a fait parfaitement le travail, c'est aussi parce que Sam Walsford a réussi à fédérer autour de lui un projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un sprinter seul, ça ne marche pas. On l'a déjà dit plein de fois, c'est très rare qu'un sprinter sans poisson pilote, il arrive à gagner. C'est le problème de Guillermeille, aujourd'hui. Mais la force de Walsford, c'est d'avoir réussi à fédérer en un mois un projet, alors que tu as d'autres stars chez Bora. Alors, pas du côté du sprint, mais tu as d'autres stars chez Bora, que certains auraient peut-être dit, nous, on trouvait ça dommage que Bennett parte. Il le remplacait par Walsford qui, ça y est, jusqu'à maintenant, n'avait pas gagné une grosse victoire en World Tour. Donc, c'est vrai que certains auraient peut-être pu remettre en doute ce changement d'équipe. Sauf que lui, il a réussi à fédérer, et là, on le voit encore. Tout se passe à la perfection. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le duo Van Baal-Walsford qui se déroule bien. C'est Masseyuk, c'est Gumper. Toute la stratégie mise en place par la Bora a marché parfaitement bien. C'est très rare, encore une fois, comme je le dis, quand il y a un sprint, il n'y a pas Danny Croche, tu n'as pas un coureur qui s'infile dans ton train, tu n'as pas un truc qui... Là, on a senti que tout s'est passé correctement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il trouve l'ouverture, on va dire qu'à 3,5 km de l'arrivée, jusqu'à la victoire, perfection. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, et tout le monde est intégré au projet. Ça ne m'étonnerait pas que ces coureurs-là, on les retrouve toute l'année autour de Walsford. C'est-à-dire le coureur, Van Baal, Walsford, Gamper, Masseyuk, je pense qu'il va courir extrêmement souvent ensemble. Et puis Masseyuk, ça doit lui faire du bien, parce que la chute qu'il avait provoquée sur le Tour des Flandes l'année dernière, on lui était tous un petit peu tombés dessus. Il avait fait une grosse erreur. Mais là, il a fait du bon boulot, et il a retrouvé, je pense, pas mal de confiance. Mais quand tu vois le travail... En fait, Van Baal, il n'a quasiment pas de job à faire aujourd'hui. Parce que Walsford, il commence son sprint à 250 mètres. Il a même dû... Bon, je l'ai lancé peut-être un peu tôt. Van Baal, il doit être lâché à 300 mètres. 320 mètres. C'est-à-dire vraiment, Van Baal, il a lancé son sprint de 320 mètres à 250. Ensuite, Walsford, il prend la sortie. Mais Van Baal, il a eu un rôle presque mineur aujourd'hui. Mais Masseyu, Gamper, eux, ont eu un rôle très important au pied de la descente pour replacer devant Walsford et ensuite pour finir le travail. Aussi pourquoi ? Parce que pour le moment, la Bora ne roule pas sur les étapes. C'est-à-dire que la Bora, on la voit à 3-4 kilomètres de l'arrivée. Sur la première étape, c'était aux alentours de 4 kilomètres de l'arrivée. Là, ça a été... Enfin, 4,5-5, on va dire. Là, ça a plutôt été 3,5-4 en termes de kilomètres vers l'arrivée. Et ça, c'est quand même très, très fort de la part de cette formation d'avoir réussi comme ça à faire le job parfaitement. C'est aussi peut-être l'erreur de certaines équipes de ne pas leur avoir demandé de travailler un peu plus à un moment. Mais bon, ça, après, c'est le jeu du peloton. Il faudra voir par contre demain comment ça va se passer sur l'étape de demain. Est-ce qu'on demandera à la Bora de rouler ? Est-ce qu'on se méfiera beaucoup plus de la Bora demain ? On verra. Deuxième coureur au top Viviani. Autant j'étais tombé sur Viviani hier en disant qu'il n'est pas très chic et je suis un petit peu inquiet pour lui. Autant aujourd'hui, c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire un résultat sur un grand sprint où il y avait quand même du monde. Donc non, c'est un bon résultat pour Viviani. Ça va lui donner de la confiance. Après, on voit que maintenant, le registre de Viviani, c'est vraiment les sprints sur le plat. parce qu'aujourd'hui, l'étape était quand même plus simple que la veille et que l'avant-veille. On était sur une étape à 1600 mètres de dénivelé positif, ce qui n'est pas énorme. Et on voit que maintenant, dès qu'il y a des grosses côtes, c'est compliqué mais ça va lui donner de la confiance. Lui qui, jusqu'à maintenant, n'arrivait à s'en sortir que sur les épreuves sur piste. Ça fait depuis deux ans qu'on ne l'a très peu vu. Il avait gagné à la Cro-Race. Mais bon, qui n'est quand même pas le plus gros sprint de l'année, la Cro-Race. Donc là, c'est très bien pour Aldia Viviani. Et puis on va voir comment ça va se passer dans les semaines à venir pour le coureur italien. parce qu'il a un programme qui est assez chargé, comme Milan, comme tous les Italiens qui vont faire de la piste, Ghana aussi. Mais c'est un peu rassurant parce que je commençais à m'inquiéter très sévèrement pour Viviani. Et là, c'est quand même un résultat qui est intéressant. Contrairement à Caleb Ewan, en plus, sur le sprint à proprement parler, il ne se fait pas décoller complètement par Walsford. Donc non, c'est plutôt un sprint qui est très intéressant parce que le premier jour, Caleb Ewan avait la même place que Viviani, mais il n'avait pas du tout tenu la roue. Là, Viviani a bien tenu la roue, donc c'est plutôt pas mal. Autre coureur top. Alors vous allez me dire, septième, ce n'est pas exceptionnel. Oui, mais on parle de Hodge, Odegg, qui a connu deux dernières saisons très compliquées. Ça a été très compliqué pour lui parce que, grosse blessure, saison quasiment blanche. 2023, il avait très peu couru. Il a couru 34 jours. 2022, il n'a pas couru du tout. Il a eu une pause entre les championnats du monde, de la Sparkassen-Musterland-Giro en 2021. 2022, il n'a pas couru. Il a repris qu'au tour de Sicile, où ça n'avait pas été facile. Et ensuite, il a fait Sicile-Hongrie, boucle de la Mayenne, tour de Slovénie. Et il a fini par le tour de Turquie. Mais c'est vrai que l'année dernière, il avait fait huitième sur la voie du Nord, le Grand Prix de Fourny, et huitième de l'étape 2 du tour de Sicile. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait une grosse opposition. La cinquième de la première étape du tour d'Hongrie, c'était un peu plus intéressant de le voir là aussi revenir à un niveau où on va dire que c'est un peu plus présentable pour lui. C'est rassurant. Et puis, ça va aussi peut-être lui donner de la confiance. Il faut qu'il reprenne des automatismes. On est un petit peu dans la même situation que Nasser Bonnier l'année dernière, qui lui n'avait pas réussi à retrouver sa confiance. Mais là, ça fait quand même deux sprints où il est dans le top 10, on va dire. Et surtout, il se mêle à la bagarre sur le sprint. Donc, on va voir ce que ça va donner ensuite. Mais ça peut être très intéressant pour Odeg. Et puis, oui, retrouver le grand sprinter qu'on a connu encore une fois, 2019, 2018, où il avait eu vraiment des très très bons résultats à cette époque-là. C'est un sprinter qui est encore jeune. Il a 27 ans. Donc, si on retrouve vraiment son niveau, il peut être très très costaud dans les mois à venir à Odeg. Donc, ça, c'est très très bien de le voir septième. Il avait fini combien ? Je vais vous redonner. Il avait fini 11e du premier sprint. Donc, voilà. Rassurant. Encore une fois, par rapport à la saison 2023, où c'est un petit peu compliqué. Mais il a fini sur une sixième place en Turquie. Ce qui fait peut-être aussi la différence. C'est quand tu finis bien l'année. Je dis toujours, quand tu finis l'année en ayant progressé. Derrière, quand tu repars à l'entraînement, après deux semaines de vacances, tu repars à l'entraînement avec beaucoup de motivation. Ce qui n'est pas toujours facile pour les mecs qui ont eu des saisons merdiques et qui n'ont peut-être pas forcément envie de repartir sur le vélo. Lui, il avait, je pense, vraiment envie de remonter sur le vélo. Ce qui peut faire de temps en temps la différence aussi sur la motivation que tu vas avoir sur le début de saison. Et puis, lui, il sait qu'il est aussi sur une dernière année de contrat. Donc, c'est maintenant. Il faut vraiment faire la différence maintenant. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour conserver un contrat en bon tour. Surtout que les Colombiens, pas vraiment en odeur de sainteté en ce moment, du côté de la première division et du côté du cyclisme professionnel européen. Je termine, pardon, avec Dan McLea. Belle troisième place de Dan McLea. Premièrement, bonne nouvelle. Ça fait des points pour Arkea. Et autant te dire que, bon, on ne va pas se mentir que le tour de Nandberg l'année dernière, je crois que ça n'avait pas été une grande réussite pour Arkea. Je n'ai pas un souvenir d'un grand résultat d'Arkea sur cette course. Et on sait qu'Arkea a besoin de points, cruellement. Donc, chaque point va compter. Et s'il pouvait remonter la pente en 2024, ça serait pas mal. Mais surtout, j'ai trouvé son sprint bien réalisé. Parce que devant lui, Wallsford, c'est un sprint parfait. Viviani aussi. Lui, il a dû un peu bagarrer pour prendre la roue de Viviani. C'était beaucoup plus la bagarre pour lui. Et je trouve qu'il remonte même sur la fin sur Viviani. Je trouve qu'il finit très bien son sprint. Après, c'est un mec qui n'est pas mauvais sur les sprints de l'on à clé. Le seul problème géré sur son sprint, c'est sur sa technique au niveau du sprint. C'est-à-dire qu'il a eu tendance à avoir du mal à passer la puissance au sol. On le voit, le vélo a tendance à faire ça au début de son sprint, à partir vraiment à droite, à gauche. Et forcément, ça, ce n'est pas efficace sur un sprint. C'est-à-dire que tu perds de la vitesse et surtout, tu te rallonges un petit peu la distance. Donc, vraiment faire attention à ce début de sprint où il a, je pense, voulu tellement en mettre qu'il en a peut-être trop mis en se disant, là, j'ai l'ouverture pour une fois, donc je peux peut-être faire un gros résultat. Il en a peut-être mis un peu trop. Et c'est quelques mètres supplémentaires. Et cette vitesse qu'il n'a pas prise au départ, ça, ça peut être un problème pour ma clé. Je vais juste, parce que certains ne connaissent pas forcément le sprint, je vais vous expliquer un petit peu un truc sur le sprint de cyclisme. Un sprint de cyclisme, c'est à peu près comme un 100 mètres en athlétisme. C'est à peu près le même temps d'effort. On est sur un peu plus de 10 secondes, mais on est sur des temps qui sont similaires. Un 200 mètres en cyclisme, on est sur du 10 secondes. Et la différence, c'est qu'on est sur un effort lancé. Or, en athlétisme, tu pars d'un point de vitesse zéro. Là, tu pars d'une vitesse où tu es déjà lancé. Mais la technique en cyclisme est hyper importante. Et l'objectif dans un sprint sur 200 mètres dans le cyclisme, c'est de réussir sur la première partie de son sprint, comme ce que fait un mec sur 111 mètres, sur les 50-60 premiers mètres, à avoir sa vitesse. C'est-à-dire à faire augmenter sa vitesse pour avoir un pic. Le pic est à peu près à 100 mètres de l'arrivée. Sur un 100 mètres, c'est à peu près à 60 mètres en athlétisme de l'autre côté. Et ensuite, tenter au maximum de conserver sa vitesse jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si sur ta première partie de sprint, on pourrait dire presque que sur la phase de poussée, tu n'arrives pas à faire une phase de poussée efficace, tu as de l'énergie qui se dissipe, qui ne va pas au niveau des roues, qui n'est pas transmise au sol, ce qui fait que tu perds de la vitesse. Donc, ton pic de vitesse est plus faible que celui de Wellsford. Et que même si tu arrives à l'entretenir longtemps, il faut vraiment que Wellsford se plante sur son sprint pour pouvoir le dépasser. C'est ce qui fait la différence, là, aujourd'hui, sur le sprint de McLean. Encore une fois, la seule différence, on va dire, entre un sprint de 100 mètres et un sprint de cyclisme, c'est encore une fois, la différence, c'est qu'on part lancé et pas arrêté, et qu'on part avec une position de départ. Par exemple, McLean, il partait troisième. C'est-à-dire que pour remonter Wellsford, il devait déjà reprendre le vélo d'écart, les deux vélos d'écart qu'il avait par rapport à Wellsford, ce qui fait aussi l'importance du placement. Parce que quand vous êtes placé trop haut, vous lancez votre sprint parfois à l'arrêt par rapport à d'autres mecs qui sont lancés. Et si vous êtes trop derrière, vous allez avoir du mal à aller chercher les mecs de devant. Mais la technique sur le vélo de McLean n'était pas parfaite. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir un petit peu travailler pour améliorer ses sprints. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Premier bonnets d'âne du jour, c'est Luc Plap. Énorme chute de Luc Plap. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Il y a deux coureurs comme ça qui sont tombés très fortement. C'est Luc Plap et Rudi Mola. Luc Plap, je ne suis pas sûr qu'il reparte demain. Pas forcément à cause d'une fracture, mais parce qu'il est entièrement râpé au niveau du dos. Et je pense qu'il va passer une très mauvaise nuit. Parce que là, ça va être très compliqué physiquement. Parce que là, il est vraiment râpé sur tout le dos. Je ne sais pas comment il a... On n'a pas vu la chute de Plap. Vraiment, on a vu le maillot déchiré après et le maillot complètement pété, mais on n'a pas vu la chute de Plap. On a vu la chute d'Astana. La chute de Mola, je crois. Je ne l'ai pas vu non plus. Donc, Luc Plap, grosse, grosse chute. Vraiment râpé. Je ne suis pas sûr qu'il... Vraiment, il est râpé sur tout le dos. Je me demande comment il va... Comment ils vont réussir à le faire cicatriser. Pour moi, demain, il ne repart pas parce qu'il y a trop de dangers d'infection qui pourraient être très graves. Infection au niveau de la peau. Et vu comment il est râpé sur tout le dos, je pense que la probabilité d'infection est trop forte. Et encore une fois, on est sur une course de début de saison. Lui, il a des objectifs. Je crois notamment le Giro, Luc Plap. Donc, c'est... Voilà. C'est une mauvaise journée pour Jaïko Aloula parce que, de toute manière, même s'il repart demain, il a perdu 10 minutes. Donc, il ne jouera plus le général. Il ne jouera plus la gagne. Vu comment il a râpé, de toute manière, il ne pourra pas être performant sur les étapes à venir, sur les trois étapes à venir. Donc, c'est vraiment une mauvaise journée pour Jaïko Aloula. Et puis, une mauvaise journée pour Astana également parce qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui sont tombés aujourd'hui. Et notamment, dans tes 3 ou 4 coureurs qui sont tombés aujourd'hui du côté d'Astana, eh bien, tu as Gazzoli et Battistella. Et Battistella, c'est quand même la mauvaise nouvelle, là aussi, puisque c'est un coureur qui peut être très performant. Ça me l'est, Battistella. Donc, ça, c'est vraiment dommageable du côté de Astana. Il y a Christian Scaroni également qui est reparti, mais qui a perdu du temps. Donc, mauvaise journée également pour l'équipe Astana. Grosso modo, c'est quand ils ont voulu mettre en place le train. Eux, je pense qu'ils n'ont pas trouvé l'ouverture. Le coureur de devant a cru qu'il avait trouvé l'ouverture et ça s'est pété la gueule derrière, direct, complètement. Et on voit quand même le niveau de performance du coureur d'Astana aujourd'hui puisqu'il arrive quand même à prendre la cinquième place counter du sprint, alors qu'il n'y a quasiment plus de coureurs avec lui dans le final. C'est quand même une belle perte de la part de counter. Mais c'est vrai que pour les équipiers, trois coureurs qui tombent, encore une fois, ce n'est pas la bonne nouvelle, surtout qu'ils sont tombés, eux, sur une phase de descente. Donc, dans un virage, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu arrêt buffé. Encore une fois, j'espère qu'il n'y en a aucun qui est blessé fortement. Mais ça, ce n'est pas une bonne nouvelle du côté de Coco. Donc, il faudra faire très attention demain du côté d'Astana. Et puis, Rodimolar, là aussi, chute aujourd'hui de Rodimolar. et Rodimolar, lui, ne repartira pas. La face, très abîmée. Alors, j'espère qu'il n'y a pas une fracture genre du nez ou un truc comme ça. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il est tombé face à la première. Ça, c'est toujours des chutes très violentes parce qu'il a montré une photo de lui à l'hôpital. Vraiment, ce n'est pas beau à voir. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Groupama parce qu'aujourd'hui, il y a un coureur qui prend la cinquième... Enfin, Laurent Spiti fait un bon sprint une fois qu'il finit 4. Mais le problème, c'est qu'au niveau du classement général, tu n'avais pas grand monde qui pouvait faire quelque chose. Donc là, c'est sûr que la situation se complique fortement pour l'équipe pour avoir un petit peu de visibilité sur le reste de la semaine. Rodimolar, il était capable quand même pourquoi pas de finir dans le top 10 des étapes de Willimga Hill et de Mouklofti samedi et dimanche. Donc ça, c'est un petit peu dommageable pour lui. On passe à un autre coureur flop, c'est Caleb Evoine. Déjà, aujourd'hui, il n'est pas bien placé, Caleb Evoine. Il y a déjà un premier souci pour moi, Caleb Evoine. Il n'est pas au bon endroit. On a l'impression qu'il bagarre pas mal, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Alors, peut-être aussi que le fait que Luc Platt soit tombé du côté de la Jéricho à Lula, ça a perturbé énormément le fonctionnement du train de l'équipe. Ça, c'est clair et net que quand tu as un coureur de ce type-là qui tombe, ce n'est vraiment pas l'idéal. Et la chute de Luc Platt qui, on avait vu sur le premier jour, par exemple, avait servi à trouver l'ouverture dans le peloton et à permettre à Caleb Evoine de jouer à la bagarre avec Sam Walsford et avec je ne sais plus quel, avec Bawas également, là, il n'a pas trouvé d'ouverture. Ça, c'est vrai que ce n'est pas de bonne nouvelle pour Caleb Evoine. Après, encore une fois, son sprint n'est pas bon non plus. C'est-à-dire que certes, il n'est pas bien placé. Il se retrouve sixième ou septième au lancement de son sprint, mais derrière, son sprint, il n'est pas réussi encore. Alors, ça, je l'ai vérifié. Oui, il semblerait qu'il a été malade avant le départ de ce tour de Nander. Donc, si c'est ça, c'est un petit peu rassurant, même si c'est vrai que tomber malade sur la phase de pré-saison, j'ai envie de dire, tomber malade jusqu'en mars, ce n'est pas l'idée du siècle parce que, encore une fois, c'est une période qui est hyper importante pour toute la saison. C'est vraiment une période où tu vas travailler ta condition physique, où tu vas travailler ton niveau, ta condition sur toute l'année et après, quand tu es malade à cette période-là de l'année, parfois, il y a des coureurs qui n'arrivent jamais à rattraper leur retard. Je prends l'exemple toujours de Peter Sagan. La dernière année ou l'avant-dernière année chez Bora, il tombe malade sur un stage fin février, début mars. Il tombe malade. Une grippe, classique, grippe. Il est obligé d'annuler la moitié de son stage en Sierra Nevada. Bon. La forme qu'il n'a pas eu à ce moment-là. Il a été en retard pendant toute l'année. Il n'a jamais réussi à retrouver une grande condition physique. Je dirais que c'était presque cette grippe-là qui a été presque le début de la fin pour Sagan. Si on regarde bien, c'est avec cette année-là qui a été compliquée. Derrière, les résultats, je crois me souvenir, ont été en décroissant. Encore une fois, tomber malade à cette période-là de l'année, c'est jamais anodin pour la suite. Donc, j'espère que ça ne va pas avec le cas pour Kalei Bewal. Mais c'est vrai que là, ce n'est vraiment pas l'idéal pour lui aujourd'hui parce qu'encore une fois, conditions physiques qui n'étaient pas bonnes. Encore une fois, quand on décompose un sprint, donc sur la prise de vitesse, c'est pas mal. Déjà, pour arriver au pic de vitesse, j'ai l'impression qu'il a un pic de vitesse qui est plus faible que Wellsford et que ses adversaires même qu'il a autour de lui. Et surtout, sur la deuxième partie du sprint, il n'arrive pas à conserver cette vitesse. C'est-à-dire qu'il arrête quasiment de se mettre en danseuse. Il se rassit sur la selle parce qu'il n'arrive pas à conserver cette vitesse. C'est vraiment sur la deuxième partie du sprint où pour le moment Kalei Bewal a du mal. Donc, j'espère que ça ira mieux dans les jours à venir. Et puis, je termine avec Corbin Strong. Pas dans le sprint. Aujourd'hui, Corbin Strong, il finit au-delà de la 30e place. C'est dommage parce que pour un mec qui veut jouer le général, pourquoi pas, de cette course, Stephen Williams fait même un meilleur sprint que lui. Déjà hier, du côté d'Israël, on ne va pas revenir mais il faut que 2 et 3 et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant quand tu te retrouves dans ce genre de situation. Mais en plus du côté de Corbin Strong, c'est vrai que ce n'est pas la première fois où on l'attend sur un sprint, sur une course où on se dit c'est une course où il n'y a pas de seconde zone mais où tu n'as pas les plus gros sprinteurs du monde où on se dit bon, il y a peut-être de la place pour un Corbin Strong et où on ne le voit pas dans le sprint. Alors, est-ce que c'est un mec qui n'aime pas trop frotter ? Ce qui pourrait expliquer le fait que dans les gros sprints massifs il ne soit pas là. Je n'ai pas eu l'impression hier qu'il n'aimait pas fronter. Ou est-ce que c'est un souci de placement ? C'est-à-dire que c'est un mec qui a du mal à savoir se placer correctement, à prendre la bonne roue. J'ai du mal à comprendre pourquoi Corbin Strong sur ses sprints là, on va dire un peu plus massifs n'arrive pas à être beaucoup plus présent parce que là aujourd'hui quand tu vois le top 10 tu te dis qu'il y avait de la place. Ouais, c'est un peu dommageable du côté de Corbin Strong de ne pas avoir été en mesure d'aller chercher une bonne place aujourd'hui. Pour finir cette vidéo, on regarde tout de suite l'étape de demain, les 4-4. On part de Murray Bridge pour aller à Port-Eliott. Étape très courte, 136 km. Ça, j'ai oublié d'en parler en début de vidéo quand on a parlé des chutes. C'est vrai que sur le Tour de Dunder, l'année dernière déjà, on a vu quand même pas mal de chutes. Le fait que les étapes soient très courtes ça fait souvent des étapes qui sont assez nerveuses en fin de journée parce que les coureurs ne sont pas hyper fatigués forcément. Ce qui fait que déjà que tu as beaucoup de gens qui peuvent essayer d'aller en tête du peloton mais aussi que tu es sur des hautes intensités au niveau cardiaque et peut-être que ça, ça fait que certains coureurs sont un petit peu en manque de lucidité et quand il faut prendre des décisions de freinage, de trajectoire, peut-être que certains sont un peu plus en difficulté que d'autres. Donc demain, c'est l'étape la plus plate de cette épreuve avec deux sprints intermédiaires au kilomètre 66.5 et au kilomètre 82. Un classement de la montagne à Gemmel Hill 4,1 km entre 9 de moyenne. On redescendra vers le Mount Observation Goudoua et l'arrivée à Port-Eliott pour le final de cette journée donc au bout de 136 km. On peut regarder un petit peu donc déjà la côte du jour Gemmel Hill c'est vraiment pas dur c'est une côte de troisième catégorie donc encore une fois du 4%. La plupart des coureurs devraient passer ça sans aucun problème. Et puis surtout le final par contre donc comme vous le voyez la flamme rouge est dans une cuvette c'est à dire qu'on va arriver assez vite sur cette flamme rouge avec une phase donc en faux plat descendant ici hop et ensuite une phase en ligne droite et puis le dernier kilomètre lui en faux plat montant je pense qu'on est au moins sur du 3% là de ce que je vois on va dire à l'œil donc il faudra faire attention il ne faudra pas lancer son sprint de trop tôt et un guirmail pourquoi pas demain s'il est bien emmené peut peut-être faire un bon résultat demain sinon ça serait encore mais bon 3 fois d'affilé enfin 3 étapes de sprint d'affilé c'est quand même un peu plus compliqué donc guirmail sur un faux plat montant comme ça ça peut permettre à ce type de cours là de faire un résultat demain j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada